voici une autre vidéo en complément de la première donc sur la première nous avions vu les projections de l'ombre de cette maison sur celle ci sans tenir compte des arbres existants donc puisque ces arbres peuvent être coupés éventuellement donc c'est pour ça que la première vidéo n'avait pas d'arbre donc celle ci comporte ses armes les trois arbres deux situés sur le terrain du dessus de la maison du dessus et un situé ici dans la maison un peu plus bas donc on va voir ici la projection de saison de ces arbres sur le terrain et sur la maison donc nous avons vu grâce à une photo que le 9 octobre les arbres étaient encore feuillés donc il ya un grand arbre donc la cote calculée par rapport à la longueur de l'ombre sur la photo est d'environ 10 m donc là j'ai tracé un arbre de 9 mètres de haut pour avoir une marge de sécurité de 1 m donc ils sont positionnés alors comme je n'ai pas les codes de positionnement je les ai vus sur la photo elles sont très proches de l'angle ici et celui ci se trouve dans cet angle donc si on fait varier l'heure dans la journée alors donc on voit ici qu'on a encore une heure d'été utc plus deux heures que nous sommes bien le 9 10 et que là pour l'instant la capture d'écran se fait sur le doux à 12h11 donc l'ombre ici se projette dans le terrain et non pas dans la sur la photo encore sur la maison encore donc si on fait varier l'ombre dans la journée donc ici on voit qu'elle arrive sur la maison ici à 13h37 pour continuer et on voit que cette ombre est très importante ici puisqu'elle couvre une grande partie de la baie ceci dès le début de l'après midi pour pratiquement jusqu'en fin d'après midi donc si on fait courir cette ombre dans la journée donc on voit qu'elle écrase la baie ici et pour continuer puisque après il y a l'autre arbre qui prend le relais derrière alors j'ai symbolisé des arbres cylindriques en fin de compte bien sûr il y a des branches et des feuilles et la lumière peut passer à travers un petit peu aussi mais c'est pour avoir une symbolisation de cette ombre donc on voit qu'elle va que l'arbre de derrière le plus petit s'il va échapper la maison après 17 heures donc toute l'après midi on a pratiquement de l'ombre sur cette sur cette maison voilà alors il y a bien sûr aussi le fait que ces arbres créent à partir de cette direction créé un masque de visibilité sur ce côté sud-est puisqu'ici il masque tout cet ensemble dans l'angle voilà